Salut à tous ! Après avoir regardé le rectangle, dans cette vidéo de la première année, après avoir regardé le rectangle, on va écrire le l'ozange le l'ozange c'est un parallèle mais comme on sait dans le rectangle, on a les côtés de même longueur tous les côtés sont de même longueur c'est pourquoi je vais vous montrer pour que les côtés sont de même longueur c'est une autre méthode pour que les côtés soient de même longueur donc si on a pris deux points pour que nous prenons les trois points pour que nous prenons on va être en distance on a prendre une autre une autre pour que les côtés pour que les côtés les côtés ici et nous prenons les côtés tous les côtés sont de même longueur pour que les côtés nous prenons le l'ozange pour que les côtés nous prenons les côtés pour que les côtés nous prenons le l'ozange A B C D donc si c'est un parallélogramme voilà qu'un de les quatre côtés de même longueur donc la définition au dialogue définition un parallélogramme donc un l'ozange un l'ozange c'est un parallélogramme et un parallélogramme est un parallélogramme qui a quatre côtés quatre côtés de même longueur donc on peut voir le rectangle on a ou le l'ozange par exemple on a A B C D A B C D donc là on a un parallélogramme qui s'appelle A B C D on a un parallélogramme qui s'appelle A B C D qui s'appelle A B C D qui s'appelle A B D qui s'appelle A B D C qui s'appelle A B C D est-elle le zange est-elle le zange est-elle le zange donc la distance A B égale à la distance B C égale à la distance D C égale à la distance A D A B B C D C E A D ou l'akin madame on a un parallélogramme c'est quoi уется un parallèle qui aださい いきます on a un parallèle c'est un parallèle à monsieur Le Zange c'est ande l'치를 congrade La maquillage se mettra un truc consécutif, se mettra bien. C'est ce que vous voulez dire. Parce que c'est un truc qui est de la L'apprentissage. Mais le truc qui est de la La maquillage peut être de la La maquillage peut être de la L'apprentissage. Donc ce qui est un truc de propriété Alors propriété 1 C'est un parallélogramme, donc il y a un parallélogramme, si un parallélogramme a deux côtés, donc la condition est consécutive, de la même longueur, alors c'est un parallélogramme, c'est un leusange. Il y a un parallélogramme, c'est 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 un parallélogramme, donc il y a un parallélogramme, c'est un parallélogramme, c'est un parallélogramme, et c'est un parallélogramme. par exemple on a b c d 10 paris on explique par exemple par exemple et d par exemple on cliquer c par exemple l'a fait le deuxième mais il y a le premier a a b c a a d a d c a b c a d S'il ne faire plus et est un déserté ? A A A A B A B B C D A A A B C A Par conséquent, A-B-C-T est un leusange. D'abord, nous avons les propriétés d'un leusange. Donc, nous avons les propriétés d'un leusange. Nous avons les propriétés d'un leusange qui leur sentent la même longueur. Donc, nous avons la même méthode de la même méthode, comme par le kilogramme, mais ici, nous avons la même longueur. On secale uneмерite en Oc-o-n . Voilà A B C D. C'est ce qu'on voit ici, c'est la diagonale de l'ozenge Je vais vous présenter le bouton 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 de l'ozenge Les diagonales sont perpendiculaires Les diagonales sont perpendiculaires Ce sont les lozenges perpendiculaires C'est un parallèle Je ne sais pas ce qui est le nom de l'ozenge Mais si on a un parallèle Il y a un parallèle Le bouton de l'ozenge Je vais vous présenter la propriété Je vais vous présenter l'exercice d'application Je vais vous présenter Si la propriété Si le diagonale Si le diagonale Diagnale Dans une charte Parahélogramme Si ils sont perpendiculaires, les diagonales sont perpendiculaires, on a une condition d'un lezange. Je pense que c'est un lezange. Nous allons faire un exercice pour montrer qu'un quadrilaté est un lezange. Nous avons donc A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C. Nous allons utiliser A. A, B, C. Et B et C, ils ne sont pas les mêmes. Il faut que les symétriques respectives. D, symétriques de B. E, symétriques de C. C'est ce qui est A à A. Nous allons faire une symétrie centrale. D, symétriques de B par rapport à A. A peut être un lezange de D. Nous allons faire partie de H. D. ... D, C'est un symétrique de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. Une forme écrivée des pré幹lilles de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture d'치� discs d et de l'écriture de l'écriture. Il ne peut pas dire que les lozanges sont des lozanges ou des lozanges. Pourquoi ? Pourquoi ? Quelle est-ce que nous avons ? Nous devons nous mettre en place des lozanges par lg. Il y a des lozanges par lg. Et nous avons dit qu'il y a des lozanges par lg. Les lozanges sont des lozanges par lg. Donc, pourquoi ne pas se déconnerie par lg. Il y a beaucoup de propriétifs par lg. Mais ce que je vais vous montrer ? Il y a des lozanges par lg. 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 de B, par rapport à A. Donc, ce qu'est-ce qu'il y a là ? Donc A, milieu A, mais il est milieu de B, D. C'est un premier, c'est un premier, c'est un premier. Et, pourquoi est-ce que je vais faire ? Parce que j'ai écrit un drôle avec un drôle de diagonale, parce que si un drôle de côté, il y a un drôle de diagonale de même milieu, il y a un drôle de même. Et, E, symétrique de C, par rapport à A. Par rapport à A. Donc, A est le milieu de C. A, milieu de E, C. Le segment E, C. On va voir avec un drôle. Donc, ici, c'est la relation 1 et ici, c'est la relation 2. Donc, c'est la démonstration. Donc, c'est la relation 1 et 2. C'est la relation 2. C'est la relation 1 et 2. C'est la relation 2. C'est un peu plus, mais il y a un peu plus. Donc, deuxième, parallel au gram. Pourquoi a-t-on a un triangle rectangle ? Un triangle rectangle, c'est une zone de c'est donc un triangle rectangle. Donc, cette droite E, C et B, D sont perpendiculaires. C'est-à-dire que cette droite, cette diagonale, sont perpendiculaires. Et c'est ce que je disais, et là, on a un parallélogramme de la diagonale sans perpendiculaire, on a une lezange. Donc, c'est ce que je veux dire pour la démonstration. Comme B, D est perpendiculaire dans le rang Z perpendiculaire A, E, C, c'est ce que je veux dire. C'est un parallélogramme. Donc, c'est un parallélogramme qui est une zone de c'est le rectangle rectangle. Donc, alors, C'est un parallélogramme. C'est un parallélogramme qui est un parallélogramme qui est la zone de c'est le zange. Donc, B, C, D, E, c'est un lezange. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !